Bonjour à tous, bonjour à toutes. On se retrouve enfin pour cette mise à jour d'octobre qui arrive et une mise à jour majeure dans l'histoire de Clash au flanc puisqu'aujourd'hui arrive le TH15 sur cette mise à jour. On va découvrir aujourd'hui ensemble les nouveautés qu'il va y avoir dans cette mise à jour d'octobre. Plein de belles choses, il y aura aussi bien sûr des surprises, je ne vous en dis pas plus, vous les découvrirez en temps et en heure. En attendant, ne perdons pas plus de temps et allons découvrir tout de suite ce que va donner ce nouveau TH15. Allez, on se retrouve pour découvrir cet HDV15. Voici le design de l'hôtel de ville niveau 15 qui est franchement très très joli avec ses couleurs violettes et le bleu turquoise. Franchement, moi j'aime bien, les escaliers me rappellent le décor du Clash Fest d'Helsinki au championnat du monde. Donc franchement, très très propre. Maintenant, regardons ce que l'HDV15 fait en termes de défense. Et là, pas de surprise versus le TH14 puisqu'on reste sur une méga TDE au design un petit peu revisité pour le coup. Pour cet hôtel de ville niveau 15 et on va regarder le sort qui apparaît au niveau de l'explosion du TH. Quand celui-ci est détruit, on y est allé tranquillement pour profiter de ce nouveau décor. Et on le voit un sort de poison qui reste présent pour l'HDV15 lors de son explosion. Sort de poison qui est très très beau au niveau de l'animation pour permettre de bien le voir. Et on a quand même la même défense que l'HDV14 et le même sort de poison. Mais clairement, le design est très très bien réussi. Allez, on se retrouve pour le coût que va vous coûter en ressources l'HDV15 pour l'améliorer de ses 5 niveaux. Vous le voyez, le passage de l'HDV14 à l'HDV15 qui va vous coûter 18 millions 15 jours. Et derrière, vous avez les statistiques où l'HDV15 a un rayon d'action de 10 cases. Et 9600 points de vie qui est identique exactement pour les 5 niveaux. Je tiens à préciser que les valeurs ici d'amélioration en termes d'élixir et de temps sont soumises à modifications par Supercell. Sans prévenir avant la sortie de la mise à jour. Et que tous ces montants-là s'entendent hors passe-hors. Donc vous le voyez, 10, 12, 14, 16 millions, 9, 11, 13, 15 jours pour avoir l'HDV15 au niveau 5. Et pouvoir ainsi profiter de sa puissance défensive maximale. Puissance défensive qu'on va aller voir tout de suite avec la Giga TDE et le sort de poison. Allez, on se retrouve maintenant pour la Giga Tour de l'Enfer. Ainsi que le sort de poison de l'HDV15, on le voit sur les 5 levels. Vous aurez donc à partir du level 1. Et encore une fois, Supercell se réserve le droit de modifier les caractéristiques. Et les données de toutes les choses que l'on va voir pendant cette mise à jour. Un DPS à 300, un dégât d'explosion à 1000, un sort de poison à 180 et une réduction de vitesse à 50% de son efficacité. Un rayon d'effet de 4 cases pour le sort de poison du level 1 au level 4. Pas beaucoup de changements de statistiques entre les levels. Le dernier level qui va être bien sûr le plus important avec 320 de DPS, 1100 de dégâts d'explosion, toujours 180, 50, 50. Mais surtout cette fois, une portée du sort de poison à 4,515. C'est le petit changement au niveau de l'HDV15, cette augmentation de la portée sur le dernier level. Après avoir vu tout ça, on va innover sur ces sneak peeks. Et on va regarder pour ceux qui veulent investir et aller très très vite, combien ça va vous coûter de up cet HDV15. Allez, on se retrouve donc pour voir combien ça va vous coûter en gemme de up cet HDV15. Vous l'avez ici, le tableau. Je vous laisserai le loisir bien sûr de mettre en pause durant la lecture de la vidéo. Vous pouvez voir le coût que ça va vous coûter aussi bien en temps pour gemmer le temps d'amélioration. Mais si vous avez aussi besoin de gemmer les ressources si vous ne voulez pas farmer, et bien sûr pour avoir le coût total de chaque level, vous faites l'addition des deux et vous aurez ainsi le coût. Et je vais vous montrer ça pour tout ce qui va suivre derrière. Allez, on se retrouve donc pour la photo de famille avec les défenses qui vont subir un tour de up dans cette mise à jour de l'HDV15. Vous avez ici le comparatif pour avoir le visu sur comment les bâtiments défensifs vont changer versus l'HDV14. Nous avons donc dans l'ordre le canon, la tour d'archer, la tour de sorcier, l'anti-aérienne, le mortier, l'arc-x, la TDE et enfin la tour à bombe qui vont subir un tour de up ainsi que la bombe aérienne et la bombe noire. Et le design de chaque côté à gauche, l'HDV15, à droite l'HDV14. Sans plus attendre, on va aller voir les caractéristiques de ces nouveaux up de défense. Voilà, regardons donc les caractéristiques, les coûts et bien sûr les DPS et points de vie de ces nouveaux bâtiments défensifs. Encore une fois, comme pour l'HDV, tout à l'heure, Supercell se réserve droit de modifier toutes les statistiques avant la sortie de la mise à jour. Vous avez en orange, entre parenthèses, ce qu'étaient les dégâts et les points de vie des bâtiments lors de l'HDV14. Donc vous voyez la différence pour le canon, on passe au level 21, 18 millions, 17 jours, encore une fois ces coûts-là et ces temps-là s'entendent hors passe-hors. 162 DPS, 2252 points de vie. Nous avons aussi la tour d'archer qui prend un tour de hub, 18 millions et demi, 17 jours, 145 800. Vous avez tout le comparatif, je ne vais pas vous faire toutes les défenses une à une. Nous avons maintenant jusque la TDE. Ensuite, nous allons avoir la tour à bombe en allant un petit peu plus bas. La tour à bombe et enfin les deux pièges avec quand même une augmentation assez substantielle des DPS, mais aussi des points de vie sur les bâtiments défensifs de cet HDV15. On va maintenant regarder combien ça peut vous en coûter si jamais vous décidez de tout gemmer. Allez, on se retrouve donc pour regarder combien va vous coûter les défenses en termes de gemmes. Je vous laisse défiler et vous pourrez faire les pauses autant de fois qu'il ne sera nécessaire pour voir les montants de ces défenses en gemmes. Vous avez bien sûr toujours le temps pour gemmer, le temps d'amélioration et aussi si jamais vous n'avez pas envie de farmer, ce qui va vous en coûter en gemmes pour faire les ressources. Bien sûr, vous pourrez faire pause à chaque fois pour regarder plus en détail le niveau des défenses à hub ainsi que leurs coûts respectifs. Après avoir vu ça, on va maintenant basculer sur les héros. Au tour des héros de prendre aussi leur tour de hub sur cette mise à jour. Les héros qui vont prendre bien sûr chacun 5 niveaux. Le roi, la reine, la championne, le warden améliorant leur capacité, augmentant aussi leur temps de régénération et bien sûr leur coût. On va bien sûr tout de suite regarder en commençant bien sûr par le roi des barbares. Le roi des barbares qui va prendre donc 5 niveaux avec des coûts. Encore une fois, Supercell se réserve le droit de modifier les statistiques jusqu'à l'heure de la sortie de la mage. Avec, vous le voyez donc, les dégâts, les points de vie, les temps de régénération qui vont passer à 44 minutes pour le niveau 85. Un changement de la capacité qui passe au niveau 17 pour le roi. Vous avez toutes les statistiques, je vous laisse les voir pour le roi. Vous pourrez bien sûr faire les arrêts sur image qui vous intéressent pour avoir toutes les infos. On bascule maintenant sur la reine. La reine qui va elle aussi prendre 5 niveaux avec des coûts allant de 334 à 350 000 de blagues d'élixir noirs. Des durées d'amélioration de 8 jours. Or, les dégâts qui sont augmentés, vous voyez aussi les points de vie, les temps de régénération, pareil, les capacités. 21 archers débloqués, une augmentation de la durée d'invisibilité. Et bien sûr, encore une fois, ces coûts s'entendent aussi hors passe hors pour les améliorations de tout ce qui sera bâtiment, sort, troupe, HDV, défense. Puisqu'il n'y a pas les réductions de prise en compte dans ces calculs. Le Grand Gardien qui lui va aussi prendre un up avec une amélioration de sa capacité de 0,25 secondes pour passer à 8,75 secondes. Vous pouvez voir aussi toutes les statistiques. On est sur du standard 8 jours d'amélioration. 42 minutes jusqu'au level 59, 44 jusqu'au level 60. Et on va bien sûr finir par la petite dernière qui est arrivée en dernier au niveau des héros. On va bien sûr parler de la championne royale qui, elle aussi, va prendre 5 niveaux avec des augmentations de dégâts, une récup de points de vie. Et bien sûr, toujours les mêmes statistiques en termes de temps d'amélioration, de temps de régénération. Les coûts qui sont différents et qui s'entendent bien sûr toujours hors passe hors. Maintenant, on va regarder le coût en gemme de l'amélioration de ces héros. Pour ces coûts en gemme, on va démarrer par le roi. Vous avez ici les montants pour gemmer le temps d'amélioration de votre roi. Ce ne sera plus 1000 gemmes mais 1123 gemmes pour la GV15 pour gemmer chaque niveau de votre roi et tous les héros bien sûr. Et vous avez le niveau en gemme pour pouvoir gemmer directement les ressources sans avoir à les farmer pour passer votre roi au niveau supérieur. Pareil, on va aller regarder les statistiques pour l'arène. Je vous laisse le temps de faire éventuellement l'arrêt sur image pour pouvoir en profiter. On passe ensuite au Grand Gardien où, je vous rappelle, on farme sur du rose pour up le Grand Gardien. Et enfin, nous aurons la championne avec toujours les 1123 gemmes et les valeurs de gemmes en fonction des valeurs à avoir et à atteindre de farm pour pouvoir la up le plus rapidement possible. On va maintenant passer sur les troupes qui vont prendre une amélioration sur cet HDV15. Allez, on se retrouve maintenant pour les troupes qui vont subir un tour de up sur cette mise à jour d'octobre et l'apparition de l'HDV15. Pas mal de troupes qui vont prendre un niveau. On va avoir le barbare, l'archère, le géant. Avec déjà respectivement 16 millions pour le barbare et l'archère, 16 millions 5 pour le géant. Dans 14 et 16 jours de up, vous avez les dégâts juste à côté et les points de vie. Nous aurons aussi le sapeur qui va prendre un niveau. Forcément, qui dit nouvel HDV dit nouveau niveau de mur. Donc, le sapeur prend un tour de up. Le sorcier qui prend lui aussi un tour. Je vous rappelle que les coûts statistiques de chaque troupe sont sujets à modification potentielle de Supercell avant la sortie de la mage. Et que tous ces coûts s'entendent hors réduction avec le passe-hors, bien entendu. Nous aurons donc la gargouille, le golem, la sorcière qui va prendre elle aussi un tour de up dans cette mise à jour. Le mineur et enfin l'électro-dragon pour les troupes traditionnelles qui vont prendre un tour de up. Je vous laisserai mettre en pause si vous voulez voir les statistiques complètes. Aussi, qui dit amélioration de troupes dit amélioration de super troupes. Vous avez juste à côté de moi le tableau d'amélioration des super troupes. Les super troupes impactées qui vont être le super barbare, la super archère, le super géant, le super wallbreaker, le super sorcier, le super gargouille et enfin la super sorcière. Vous avez ici absolument toutes les statistiques avec les DPS et les points de vie. Maintenant, allons voir combien cela va coûter en gemme pour maxer les troupes sur cette mise à jour de la GV15. Voilà, on se retrouve là pour voir le coût en gemme de l'amélioration. Aussi bien au niveau du temps que des ressources pour toutes les troupes qui vont être améliorées. Vous avez toutes les statistiques ici entre le barbare, archer, géant, sapeur, sorcier, mignon, golem. Nous avons aussi la sorcière. Je vous laisse le temps de regarder et éventuellement de screen. Nous allons ensuite aller voir la fin de la statistique avec bien sûr les mineurs et les électros. Et enfin le total pour savoir si vous voulez gemmer absolument tous les temps d'amélioration des troupes. Il vous en coûtera 21 345 gemmes si vous voulez gemmer les ressources. En plus, il vous en coûtera 61 482, ce qui veut dire un total de quasiment 83 000 gemmes pour gemmer dans l'intégralité les troupes. Que ce soit en termes de ressources et en termes de temps d'amélioration. Maintenant, allons voir les sorts qui vont prendre un tour de up sur cette mise à jour de la GV15. Voilà les sorts qui vont subir un up sur cette mise à jour d'octobre et la sortie de la GV15. Nous allons avoir le sort de foudre, le sort de soin, le sort de saut, le poison et le batte qui vont avoir droit à leur amélioration. Vous avez toujours les coûts suivant ce qu'ils utilisent. Donc, 16 millions d'élixirs pour le foudre, 17 pour le soin, 16,5 pour le saut. On passe en blague pour le poison avec 320 000 et 330 000 pour le sort de batte. Vous avez les durées en jour, les DPS pour le foudre et le poison. Vous avez aussi les capacités par exemple pour le sort de saut où la durée va passer à 100 secondes sur le nouveau sort de saut. Le sort de soin qui va heal à 2200 pour les troupes et à 1210 pour les héros. Le poison qui va passer à 48% pour la réduction de la vitesse et 70% pour la réduction de l'attaque. Regardons maintenant combien ça va coûter en gemme de faire toutes les améliorations de ces sorts. Après avoir vu les sorts qui vont prendre un tour de hop, regardons maintenant combien ça coûte en gemme de pouvoir améliorer toujours pareil en temps ou en ressources. Les sorts qui vont être améliorés, vous le voyez ici, le foudre, le soin, le saut, le poison et le sort de chauve-souris, plus communément appelé le sort de batte. Vous avez ici tous les coûts qui vous montrent si vous voulez gemmer le temps d'amélioration dans le laboratoire et ou si vous voulez gemmer les ressources si vous n'avez pas envie de farmer. Voilà, vous avez exactement tous les coûts. Comme d'habitude, vous pouvez faire un arrêt sur image pour pouvoir en profiter. Et on va maintenant partir sur les bâtiments standards qui vont subir un tour de hop dans cette mise à jour de l'HDV15. Allez, voici le visuel des bâtiments qui vont être mis à jour pour cette sortie de l'HDV15. Vous avez donc bien sûr l'usine de sort, l'animalerie, l'atelier, vous avez aussi le château de clan, le labo, la caserne, le camp militaire, la réserve d'or, la réserve de rose et la réserve de black. Passons tout de suite maintenant, sans plus attendre, au coup pour pouvoir up ces bâtiments sur cette mise à jour. Allez, on se retrouve pour les bâtiments qui vont subir un tour de hop sur cette HDV15. Vous avez ici le listing, on va le regarder ensemble. Encore une fois, les statistiques sont modifiables à tout moment par Supercell jusqu'à la sortie de la mise à jour. Et les coûts d'amélioration et les temps d'amélioration s'entendent bien sûr hors passe hors. Vous avez donc le château de clan qui va prendre un tour de hop pour avoir maintenant une capacité de stockage de troupes de 50 places au lieu de 45 pour l'HDV14. 5500 points de vie, 20 millions et 20 jours d'amélioration. Les réserves d'or, de rose et de black qui vont prendre aussi des tours d'amélioration avec des coûts respectifs de 6,5 millions d'or. 6,5 millions d'or et 12,5 millions d'or, 12, 12 et 15 jours. Les camps militaires qui vont prendre aussi ce tour de hop pour nous permettre d'avoir au total 20 emplacements supplémentaires. Ce qui nous donnera 320 trous pour l'HDV15. Vous aurez ensuite la caserne qui va être améliorée pour passer au level 16. Il vous en coûtera 15 millions, 16 jours d'amélioration. Le labo va prendre lui aussi un tour de hop dans ce passage à l'HDV15. L'usine de sort qui va prendre aussi un tour de hop ainsi que l'atelier. Bien sûr, les incontournables et on va avoir la fin ici. Les incontournables murs qui vont prendre eux aussi un tour de hop dans cette mise à jour. Avec bien entendu les murs qui vont coûter 8 millions soit de or, soit de rose. Pour un total de 200 murs à hop dans cette première vague de mise à jour de l'HDV15. Et l'animalerie qui va prendre elle aussi 4 niveaux avec les différentes valeurs de hop pour cette animalerie. Et on se retrouve tout de suite pour savoir combien tout cela va coûter en gemme. Allez, on se retrouve pour savoir combien va vous coûter le coût en gemme de ces bâtiments. Soit pour améliorer le temps, soit pour améliorer le temps de formation. J'aimais le temps de formation et les ressources si vous êtes vraiment fainéant et que vous n'avez pas envie de farmer ce TH15. Vous avez ici le coût qui est aussi rapporté à la quantité de bâtiments que vous avez. Le château de clan c'est une pièce donc ça vous coûtera 2603 gemmes pour gemmer le temps d'amélioration. 5667 gemmes si jamais vous voulez gemmer les ressources. Vous avez 6664 gemmes pour les réserves d'or et les réserves de rose. 1986 pour la réserve de noirs puisqu'il y en a une. 8440 gemmes pour les camps militaires et obtenir les 320 places dans l'armée. Vous avez aussi 210 gemmes pour la caserne. 1616 pour le labo. 1246 pour l'usine de sort. Vous avez aussi l'atelier. Vous avez aussi les murs. Alors en temps cela ne vous coûte rien. Mais vous avez aussi 493 400 gemmes si jamais vous veniez à vouloir gemmer totalement vos murs. Ce qui est quand même assez énorme. Et vous avez ici le total pour les gemmes en tout sur toutes ces données de bâtiments. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Que le contenu qu'il y a dans cet HDV15 vous convient. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires de cette mise à jour qui arrive prochainement sur Clash of Clans. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cet HDV15. Des troupes, des bâtiments améliorés, du hub de défense. N'hésitez surtout pas à le dire. Et du coup des gemmes. J'aimerais bien avoir votre avis sur cette petite innovation que je donne. En vous donnant le coup des gemmes. Vous pouvez bien sûr vous abonner si vous voulez ne rien louper du contenu de cette mise à jour. N'hésitez pas non plus à lâcher un petit pouce bleu. Cela ne coûte rien et ça fait toujours plaisir. Si mon contenu et mon travail fourni sur ce sneak peek et sur les prochains sneak peek potentiels vous plaît. Vous pouvez également me soutenir en entrant mon code créateur dans les paramètres supplémentaires du jeu. Ou en cliquant sur les liens qui seront dans la description de vidéo pour le shop. Et accéder directement à l'ingame. En attendant moi je vais vous souhaiter une très très bonne journée. Je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao !